Ouvrons notre Bible au livre de psaume 22, psaume 22, plainte, miséricorde et rédemption, plainte, miséricorde et rédemption, psaume 22 versets 1 à 10, plainte de découragement. Après deux psaumes concentrés sur la force de Yahoui et les victoires vécues par David, le psaume 22 capte un mode tout à fait différent, plus sobre. Selon la souscription, ce psaume est destiné à être mis sur un air déjà établi appelé « la biche de l'aurore », qui veut dire « la femelle du matin ». Yahshua cite la première ligne de ce psaume tout en étant suspendu à la croix, quand il était suspendu dans la croix. Je cite « Et vers la neuvième heure, Yahshua s'écria d'une voix forte « Elie, Elie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Les paroles de David dans ce psaume portent étonnamment sur la crucifixion de Yahshua. L'esprit du Christ qui était dans les prophètes témoigne clairement et pleinement dans ce psaume des souffrances du Christ et de la gloire qui doit suivre. Au-delà de tous les autres, ceci est ce qu'on appelle le psaume de la croix. Il fut peut-être répété par notre Seigneur, comme je l'ai dit, quand il était suspendu et à l'arbre. Il serait trop hardi de le dire, mais même un lecteur occasionnel pourrait voir que cela aurait pu l'être. Cela commence par « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Je veux dire, ce psaume commence par « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et se termine par « C'est fini, c'est fini ». C'est fini. À cause des expressions plaintives qui surgissent des profondeurs inexprimables du malheur, nous pouvons dire de ce psaume, il n'y en a pas de semblables. Ce psaume est cité dans les évangiles dans Matthieu 27, verset 46, Marc 15, verset 34, et mentionné dans Matthieu 27, verset 35, 39, 43, et Jean 19, verset 23, 24 et 28, comme étant accompli à la crucifixion du Christ. David exprime une compréhension cognitive que Yahweh est présent, qu'il a toujours été et qu'il est toujours venu à travers son peuple, tout au long de son histoire. Cependant, David parle aussi d'une expérience personnelle de la souffrance au cours de laquelle ses sentiments ne reflètent pas sa foi cognitive. Il se sent abandonné par Yahweh, et comme tant de personnes à travers les âges posent la question, pourquoi, pourquoi ? Il crie vers Yahweh 24 heures sur 24, mais ne déteste aucune réponse. Il ne déteste, je ne veux dire pas déteste, il ne déteste, il ne perçoit aucune réponse de la part de notre Seigneur. Il est la cible du mépris et du ridicule. Obligé d'écouter ses ennemis se moquer de sa foi, mais il tient ténacement à ce qu'il sait, à ce qu'il sait être vrai. Nous avons une plainte douloureuse des retraits, des retraits de Yahweh. Cela peut être appliqué à n'importe quel enfant de Dieu, pressé, submergé de chagrin et de terreur. Les désertions spirituelles sont les afflictions les plus saintes des saints. Mais même leur plainte de ces fardeaux est un signe de la vie spirituelle et des sens spirituels exercés. Crier, mon Dieu, pourquoi je suis malin ? Pourquoi je suis pauvre ? Cela donne une saveur de mécontentement et de mondanité. Mais crier, pourquoi m'as-tu abandonné ? Cela est un langage, c'est le langage d'un cœur liant son bonheur à la faveur de Yahweh. Cela doit être appliqué au Christ. Dans les premiers mots de cette plainte, il répandit son âme devant Yahweh lorsqu'il était sur la croix. Étant vraiment homme, le Christ éprouvait une réticence naturelle à traverser de si grandes douleurs, à vivre de si grandes douleurs. Mais son zèle et son amour l'emportaient. Christ déclara la sainteté de Yahweh, son Père céleste, dans ses souffrances les plus aigües. Il les déclara pour qu'elles soient une preuve pour laquelle il devait continuellement et il serait continuellement loué par son Israël, son peuple, plus que toutes les autres délivrances qu'ils avaient reçues. La prière, c'est jamais ceux qui ont espéré en toi n'ont eu honte de leur espérance. Jamais celui qui t'a cherché ne t'a cherché en vain. Voici une plainte du mépris et de l'opprobe des hommes. Le Sauveur a parlé ici de l'état abject auquel il était réduit. L'histoire des souffrances du Christ et de sa naissance expliquent cette prophétie. Somme 22, verset 11 à 21. Avec la prière pour la délivrance. Et à choix non seulement l'agonie physique de la crucifixion, mais aussi le désespoir spirituel de prendre sur lui les péchés de l'humanité. Dans ces versets, nous avons le Christ souffrant et le Christ priant. par quoi nous sommes orientés de rechercher des croix et de regarder vers le haut, vers Yahweh, sous elle, sous ces croix. La manière même de la mort du Christ est décrite, même si elle n'était pas utilisée chez les Juifs. Ils ont percé ses mains et ses pieds au verset 16 de ce psaume qui ont été, ses mains et ses pieds qui ont été cloués à l'arbre maudit et tout son corps a été laissé pour pendre de manière à souffrir la douleur la plus sévère, la douleur, la torture la plus sévère. Sa force naturelle avait échoué et étant gaspillée par le feu de la colère divine s'attaquant à son esprit. Qui donc peut se tenir devant la colère des Yahweh ? Ou qui connaît la puissance de cette colère ? La vie du pécheur a été confisquée et la vie du sacrifice doit être la rançon pour elle. Notre Seigneur Yahshua a été déshabillé lorsqu'il a été crucifié afin de nous revêtir de la robe de sa justice. Ainsi, il était écrit donc, il appartenait au Christ de souffrir. Que tout cela confirme notre foi en lui comme le vrai Messie et excite notre amour pour lui comme le meilleur des amis qui nous a aimés et a souffert tout cela pour nous. Christ, dans son agonie, a prié. A prié avec ferveur. A prié pour que la coupe, la coupe de la souffrance, je veux dire, puisse passer de lui. Quand nous ne pouvons pas nous réjouir en Yahweh comme notre chanson, restons cependant en lui comme notre force. Prenons, prenons le reconfort des soutiens spirituels quand nous ne pouvons pas avoir des délices spirituels. Yahshua prie pour être délivré de la colère divine. Celui qui a livré, qui livre et qui le fera, c'est lui. Nous devrions penser aux souffrances et à la résurrection du Christ jusqu'à ce que nous sentions dans nos âmes la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Somme 22, verset 22 à 31, louanges, louanges à la miséricorde et à la rédemption. Verset 24, 22 à 24, 22 à 24. David cependant anticipe le sauvetage de Yahweh par Yahweh de sa propagation. Avant même qu'il ne détecte la délivrance de Dieu, David est prompt à louer Yahweh et à affirmer sa fidélité. Malgré les apparences, David sait que Yahweh est pleinement conscient de sa situation et préoccupé par sa sécurité. Par conséquent, David défie ses compagnons d'Israël de louer et de vénérer Yahweh. Verset 25 à 31. David veut donner le bon exemple au peuple à savoir accomplir ses voeux. David est en même sa portée pour inclure les extrémités de la terre et les nations. Il espère que le monde entier répondra quand il entendra comment Yahweh l'a aidé. Et si David annonce effectivement la crucifixion de son descendant le plus célèbre dans ce psaume, la nouvelle de la délivrance et du salut de Yahweh sera entendue par le monde entier. Alors que les générations après générations continuent de proclamer la justice de Yahshua Hamashiach. De tous les psaumes, celui-ci est cité plus que toute autre somme dans le Nouveau Testament. Le Sauveur parle maintenant comme ressuscité des morts. Les premiers mots de la plainte ont été utilisés par Christ lui-même sur la croix comme je l'ai dit. Les premiers mots du triomphe sont expressément appliqués à Yahshua dans Hébreu 2, verset 12 qui cite Somme 22, verset 22. Toutes nos louanges doivent se référer à l'œuvre de la rédemption. La souffrance du Rédempteur a été gracieusement acceptée comme une satisfaction complète pour le péché. Satisfaction par Yahweh, bien sûr. Bien qu'il fût offert aux hommes pécheurs, le Père ne le... Bien que Yahshua fût offert aux hommes pécheurs, pour les hommes pécheurs, le Père ne le méprisait pas et ne le détestait pas pour nous. Cela devrait être l'objet de notre action de grâce. Toutes les âmes humbles et gracieuses devraient avoir une pleine satisfaction et un bonheur en Yahshua. Ceux qui ont faim et soif de la justice en Christ ne doivent pas travailler pour ceux qui ne satisfait pas. Ceux qui prient beaucoup seront très reconnaissants. Ceux qui se tournent vers Yahweh seront conscients d'adorer devant lui. Que chaque langue confesse que chaque bouche confesse que Yahshua est le Seigneur. Élevés et bas, riches et pauvres, liés et libres, tous se rencontrent en Christ. Voyant que nous ne pouvons pas maintenir en vie nos propres âmes, il est de notre sagesse par la foi obéissante de confier nos âmes à Christ qui est capable de les sauver et de les garder en vie pour toujours. Une graine le servira. Yahweh aura une église dans le monde jusqu'à la fin des temps. cette église et les membres lui seront comptés pour une génération. Il sera le même pour eux celui qu'il était pour ceux qui sont allés avant eux. Sa justice et chacun parmi eux, ils la déclareront être le fondement de toute leur espérance et la source de toute leur joie. La rédemption du Christ est le propre fait de Yahweh. Nous voyons ici l'amour libre et la compassion de Dieu le Père et de notre Seigneur Yahshua Hamashiach pour nous pauvres pécheurs, source de toute grâce et de toute consolation. L'exemple que nous devons suivre, le traitement que nous devons attendre des disciples du Christ et la conduite que nous devons adopter en vertu de celui-ci. Chaque leçon qui peut profiter à l'âme humiliée peut être apprise ici. Que ceux qui cherchent à établir leur propre justice se demandent pourquoi le Fils de Dieu souffrirait ainsi si leurs propres actions pouvaient expier le péché. Que le professeur impi se demande si le Sauveur a ainsi honoré la loi divine pour lui acheter le privilège de le mépriser. Que l'insouciant prenne garde à fuir la colère à venir et que celui qui tremble repose ses espoirs sur ce rédempteur miséricordieux. Que le croyant tenté et affligé s'attende joyeusement à une fin heureuse de chaque procès. Sachez ceci et l'éternel Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. L.E.L.E. Lama Sabachthani Mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? Yahweh pourquoi es-tu si loin pour me sauver si loin de mes cris d'angoisse au nom de Yahshua le Messie je prie. Yahweh mon Dieu j'écris le jour mais tu ne réponds pas la nuit mais je ne trouve pas de repos au nom de Yahshua le Messie je prie. Pourtant tu es intronisé comme le Saint tu es celui qu'Israël loue au nom de Yahshua le Messie en toi ils ont crié et ont été sauvés en toi ils ont fait confiance et n'ont pas été confondus au nom de Yahshua le Messie mais je suis un vers un vers de terre et non un homme méprisé par tous méprisé par le peuple au nom de Yahshua le Messie tous ceux qui me voient se moquent de moi ils lancent des insultes secouant la tête au nom de Yahshua le Messie je prie ils se confient en Yahweh dis-t-il que Yahweh le sauve Yahweh mon Père mon Dieu lève-toi et à cause de moi au nom de Yahshua le Messie je prie tu m'as fait sortir de l'utérus tu m'as fait confier en toi tu m'as confié même au sein à toi au même au sein au sein de ma mère Yahweh éternel montre-moi ta face de père au nom de Yahshua le Messie ne sois pas loin de moi père Yahweh car la détresse est proche et il n'y a personne pour m'aider au nom de Yahshua le Messie de nombreux taureaux m'entourent Yahweh le canard sauve-moi des cornes des bœufs sauvages au nom de Yahshua le Messie je prie les lions rugissent les lions rugissant qui déchirent leur foie ouvre leur bouche contre moi Adonai Yahweh sauve-moi de la gueule des lions au nom de Yahshua le Messie je suis répandu comme de l'eau et tous mes eaux sont désunis au nom de Yahshua le Messie je prie mon cœur s'est transformé en cire ma bouche est sèche et ma langue s'attache au palais de ma bouche car tu me déposes dans la poussière de la mort au nom de Yahshua le Messie je prie les chiens m'entourent une meute de bandit m'entourent ils percent mes mains et mes pieds au nom de Yahshua le Messie je prie tous mes eaux sont exposés les gens regardent et se réjouissent au-dessus de moi au nom de Yahshua le Messie ils partagent mes vêtements parmi eux et tirent au sort mon vêtement au nom de Yahshua le Messie je prie mais toi Seigneur Yahweh Shaddai ne sois pas loin de moi tu es ma force viens vite m'aider au nom de Yahshua le Messie délivre-moi de l'épée ma vie précieuse de la puissance des chiens au nom de Yahshua le Messie Père Yahweh je déclarerai ton nom à mon peuple dans l'assemblée des disciples du Christ je te louerai au nom de Yahshua le Messie Père Yahweh n'a pas méprisé ou moqué la souffrance de l'affliger il ne lui a pas caché son visage mais a écouté son cri d'aide louange soit à son nom au nom de Yahshua le Messie ma louange dans la grande assemblée devant ceux qui te craignent est pour toi Yahweh je vais accomplir mes voeux au nom de Yahshua le Messie les pauvres mangeront et seront satisfaits ceux qui cherchent Yahweh le loueront éternel que leur veut vivre pour toujours au nom de Yahshua le Messie toutes les extrémités de la terre et toutes les familles des nations se souviendront et se tourneront vers Yahweh et se prosterneront devant lui au nom de Yahshua le Messie je prie la domination appartient au Seigneur Yahweh il règne sur les nations au nom de Yahshua le Messie je prie tous les riches de la terre se régaleront et adoreront tous ceux qui descendent dans la poussière s'agenouilleront devant Yahweh au nom de Yahshua le Messie la postérité servira la postérité servira Yahweh aux lames les générations futures seront informées de l'éternel au nom de Yahshua le Messie ils proclameront sa justice déclarant à un peuple qui n'est pas encore né Yahweh l'a fait merci Seigneur au nom de Yahshua le Messie je nous prie Seigneur Yahweh nous te remercions pour d'avoir entendu notre prière Père merci pour tes réponses à nos prières éternel nous te rendons gloire nous te louons nous t'adorons nous bénissons ton Seigneur au nom de Yahshua le Messie nous prions Amen Hallelujah